Bonjour, je suis Marquis Etzanzué, Gabonais de père et de mère, journaliste, évangéliste, père de famille. Ces derniers temps, du fait que je me sois attaqué au lobby libanais et à Sainte-Mervy, je fais l'objet de menaces, d'intimidations, d'appels anonymes, de téléphones mis sur écoute par je ne sais trop qui, parfois dans la rue je suis suivi, et tout autre stratagème et manigances mis en branle dans le but de me réduire au silence. Selon de lui dire des informations que j'ai eues de certaines sources, on chercherait même à me trucider, c'est-à-dire qu'à m'éliminer physiquement même, parce que mes reportages à charge à printemps dérangeraient beaucoup, parce que je mettrais à nu pas mal de travers de cette communauté libanaise. Certes, ce ne sont pas tous les libanais, mais bon nombre d'entre eux se comportent au Gabon au mépris des Gabonais eux-mêmes, au mépris même de la loi gabonaise. Et malheureusement, il y a des pans de l'administration où on leur fait la part belle. Les deux derniers faits en date, qui me valent donc les foudres de ce puissant lobby, C'est une série de reportages menés du côté de la Kanda, où une dame, dame Nsamondo Nicole, représentante de la famille de feu, Bame Komié, a maillé à partir avec un sujet libanais, un certain Ayad, concessionnaire automobile, qui mettrait tout en mouvement pour ravir à cette dame et à sa famille leur concession familiale, dans laquelle sont enterrés elles au patriarche et plusieurs autres membres de cette famille. Et l'autre reportage, c'est une série documentaire que nous avons voulu lancer, intitulée « Mafia libanaise au Gabon ». Ces deux vidéos ont été supprimées, vous ne pourrez plus les trouver sur TikTok, parce qu'elles ont été supprimées, car ayant été signalées, parce que le contenu y est jugé offensant, alors que je dis simplement la vérité, après enquête minutieusement menée, rondement menée. Mais vous pourrez retrouver ces vidéos-là dans d'autres réseaux sociaux, Facebook, YouTube, parce que d'autres activistes sur les réseaux sociaux s'en sont occupés de les relayer partout. Donc, peu importe ce qui pourrait m'arriver, ces vidéos sont déjà à l'international. Tout le monde est au courant de ce qui se passe, c'est du combat que je mène pour la préservation du foncier gabonais. Parce que là, laisser faire des choses comme ça, et malheureusement, il y a des autorités compétentes qui n'agissent pas, le ministre ne bouge pas, la NUTTC est bof, n'en parlons même plus. Et ces vidéos, vous pourrez les retrouver partout. D'autres les ont relayées, mais sur TikTok, vous ne pourrez plus les retrouver, parce qu'elles ont été supprimées. Ces différents reportages, donc, font qu'aujourd'hui, des individus m'appellent, et selon des informations, un juge du parc de Libreville aurait été mis à charge pour me mettre la main dessus, peut-être me jeter en prison, ou carrément, peut-être, prépare-t-on autre chose contre moi. Si bien qu'aujourd'hui, je ne réponds pratiquement plus au téléphone. J'apprends même que même mes enfants seraient également filés, là où ils se rendent à l'école. Donc, imaginez un peu toute l'ambiance autour de moi pour le simple fait, en tant que patriote, de m'être levé pour dire non à ce qui se trame. On ne peut pas permettre que des gens, parce qu'ils ont de l'argent, viennent et arrachent le terrain d'une famille, un terrain où même des membres de cette famille sont enterrés. C'est inhumain d'agir comme ça. Et nous sommes au Gabon, nous n'avons pas de pays de rechange. Nous avions cru qu'avec l'avènement du CTRI, ce genre de pratique avait cessé, mais malheureusement, nous constatons à notre grand regret que cela continue. Et c'est donc pour m'être levé, pour m'être indigné, pour avoir osé dire non à cela, en faisant des reportages fort illustratifs, on en vient donc aujourd'hui à tenter de me réduire au silence. Je fais donc cette vidéo pour alerter l'opinion nationale et internationale. De toute façon, ma famille et tous mes proches sont déjà alertés. C'est un peu la même chose qui s'était passée du temps de l'affaire Aura Bank, où j'avais également dénoncé les travers. C'est un peu la même stratégie et c'est la même qu'on remet en branle aujourd'hui, contre moi. De toute façon, comme je le disais, ma famille et mes proches sont au courant. Et là, j'alerte à la communauté nationale et internationale sur ce qui pourrait m'arriver. Nous travaillons pour le pays, nous travaillons pour changer ce pays. Les militaires l'ont fait par le coup de libération. D'autres compatriotes l'ont fait en émettant des résolutions fortes lors du dialogue national inclusif. Et nous, journalistes et des activistes et autres, nous nous battons quotidiennement en dénonçant l'État, les travers de la société pour amener à ce qu'il y ait un nouveau Gabon. Un Gabon fait de nouveaux paradigmes dans lesquels les Gabonais, de souche d'abord, se sentent de nouveau, eux, se sentent de nouveau Gabonais, se sentent de nouveau chez eux, soient fiers de leur pays. Malheureusement, il y a encore tellement de pesanteurs parce que, malheureusement, l'esprit de 56 ans ne parle pas comme ça. Voici donc la situation que je voulais vous présenter. Les faits sont là. Si donc, d'aventure, vous appreniez qu'il me serait arrivé, quoi que ce soit des faits que j'ai énoncés tantôt, soit une arrestation, soit même un assassinat, ou autre chose, ne soyez pas surpris parce que la vérité dérange. Ce que ces gens-là oublient, c'est que on peut éliminer Marquis et Zanzué, et il y en aura d'autres. Parce que je ne suis pas seul à dénoncer cela. Il y a bien d'autres encore, qu'ils soient sur le territoire national ou à l'étranger. Très bien. Merci.